... Bonjour à toutes et à tous, vous êtes de retour sur la matinale de France Culture. Bienvenue, vous vous réveillez tranquillement. Vous écoutez du petit John Coltrane. Et en fait, vous réalisez... Que vous êtes sur Mardi Badi ! Bonjour à toutes et à tous. Alors non, ce n'était pas France Culture, vous l'aurez peut-être compris, mais c'était John Coltrane. Nous sommes en compagnie de Bulle. Bonjour Bulle. Bonjour Evie. Juliette. Bonjour Bulle, bonjour Evie. D'accord. Bonjour Rivière. Est-ce que mes intros vous plaisent ? Je change, je varie ? Moi je trouve que tu es tout le temps, ça se renouvelle à chaque fois. C'est extraordinaire. C'est d'une originalité. Est-ce qu'on pourrait qualifier mes intros de chef-d'oeuvre ? Ah ah ! D'accord. Merci, vous êtes extrêmement éclairante. Alors, vous avez compris cette transition d'une subtilité extrême. Aujourd'hui, on va vous poser une question simple qui ne nous a pas exactement été donnée par Sinapeg, mais dont Sinapeg a été un peu l'instigateur premier, on va dire. Cette question est la suivante. Peut-on pondre... Oui, pondre... Peut-on pondre un chef-d'oeuvre du premier coup ? Euh... Juliette. Alors stop, pardon. Je me permets, hein. Ah. Le jingle. Oh ! L'oubli. Le jingle. Et après, tu veux comparer tes intros à des chefs-d'oeuvre. Ouais, alors pardonnez-moi, parce que... Non, mais ce jingle est un chef-d'oeuvre. Alors, je vous propose qu'on le fasse de manière très solennelle. Surtout qu'il est venu assez naturellement. Pardon. Trois. Quatre. Mardi, madi. Wow. C'était grand. C'était grand. Ouais, c'était grandiose. C'était vraiment très beau. Revenons à nos moutons. Peut-on pondre un chef-d'oeuvre du premier coup ? Déjà, est-ce que Juliette, cette question te plaît ? Est-ce qu'elle te parle ? Est-ce qu'elle t'inspire ? Ouais, ouais. Elle me plaît. Elle te plaît. Elle me parle et elle m'inspire. C'est pas vrai. Alors là, on a le combo gagnant. Alors, tu veux une petite définition, comme d'habitude ? Ouais, ce serait sympa. Définition, peut-être pas tout de suite. Parce que je pense que ça nous fermerait un petit peu des portes. Mais juste que tu nous expliques pourquoi est-ce qu'elle te plaît ? Pourquoi est-ce qu'elle te parle et t'inspire ? Alors, elle me plaît... On en parlait hors enregistrement. Elle me plaît pour le verbe pondre. Que, ma foi, on utilise peut-être pas assez souvent. En tout cas, qu'on associe trop à un langage familier. Alors que, finalement, la métaphore est assez jolie. La métaphore animale. Quelle est cette métaphore ? Est-ce que tu peux la décrire un petit peu ? Disons que la question peut-on... Le « on » vise quand même, je pense, les artistes. C'est comparé des artistes... On parlait de poules pondeuses ou... Les galinacées. Oui. Les galinacées. Ou tous les oiseaux, mais même les tortues pondent des oeufs. Alors que le tapir mammifère, par exemple, pas du tout. Puisque c'est un mammifère, il ne pond pas. Sauf l'ornithorynque. L'ornithorynque pond. Il semble, puisque c'est le seul mammifère qui pond des oeufs, non ? Là, c'est typiquement une question pour Alex Pachèque. Ah oui, c'est vrai. Non, mais parce que je ne voudrais pas qu'on oublie. L'ornithorynque pond-il des oeufs ? Il est certain que oui. Bon, à vérifier, mais moi, il me semblait que ce qu'il fait un mammifère, c'est qu'il ne pond pas. Oui, mais c'est tout ça. C'est peut-être... Les amis, les amis. On s'égare. Oui, donc oui. Je trouvais que la comparaison des artistes et des animaux qui pondent, je trouve que c'est joli. Et que ça ne doit pas être pris quelque chose de vexant. C'est même assez honorable. Et pondre un chef-d'oeuvre du premier coup... Non, je trouve que c'est une question... Je pense qu'on aura des choses à se dire. D'accord. Est-ce que tu t'étais déjà posée cette question avant ? Ou c'est la première fois que tu l'entends ? Je pense que je me la suis posée, mais sans jamais... Je ne l'ai jamais formulée. En tout cas, je ne l'ai jamais formulée de cette manière-là. Mais même d'une autre manière, je crois que je ne l'ai jamais vraiment formulée. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse en général, c'est plus la question du chef-d'oeuvre, mais pas la question du premier coup. Enfin, plus... Tu vois. Ok. Toi, Bulle, est-ce que cette question t'intéresse ? Oui, oui, moi, elle me plaît bien, cette question. Alors, moi, je n'aime pas le mot pondre, mais c'est d'être mon côté précieux qui ressort. Je pense que c'est mon... Un chef-d'oeuvre, ça ne se pond pas. Ben, je ne sais pas. C'est vrai que pondre, ça veut aussi dire chier. En langage, disons, en argot, en fait. C'est peut-être pour ça. C'est mon côté un peu précieux qui ressort. Moi, en plus, je ne sais pas. Je le trouve assez moche, moi, le mot pondre. Alors, si je peux me permettre, parce qu'il ne vient pas au hasard, ce n'est pas juste une lubie de ma part, je l'ai choisi exprès précisément, parce qu'il y a un côté, ça coule tout seul, ça coule de source, on s'assoit, bien au chaud, paf, l'oeuf sort, ou au contraire, la merde sort, si ça veut dire chier, etc. Et c'est justement l'idée, est-ce qu'on peut presque passivement faire jaillir un chef-d'oeuvre de soi, comme ça, du premier coup ? Tout simplement, par l'inspiration du Saint-Esprit, on aura l'occasion d'en reparler. En gros, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas trouvé au hasard. C'est vraiment l'idée du truc qui sort comme ça, sans effort. Oui, ben, moi aussi, là, il fallait qu'il soit agréé. Oui, mais il y a quand même le truc, pondre, c'est quand même... Tu dis, ça coule tout seul, machin, parce que tu penses aux poules, qui pondent tous les jours, tu vois. Mais, enfin, c'est quand même un accouchement, la ponte, je ne sais pas si on dit ça, mais... Oui. Ben, plus ou moins, ouais. Moi, je le vois plus sur le modèle de la défecation plutôt que de l'accouchement, pour le coup. Mais c'est pareil, tu fais sortir un truc de toi. Non, c'est pas pareil pour nous, les humains. Les humains qui viennent d'aujourd'hui. C'est à moi qui pensais que ce sujet était quand même assez précis pour la Mardi Madi. En fait, on pourrait tout simplement dire, pondre, est-ce chier ou accoucher ? C'est genre, il est sujet 2.0 de Mardi Madi. Quid de pondre. Quid de pondre, quoi. Oui, c'est vrai qu'on pourrait peut-être... Bon, donc, l'œuf ou la poule, c'est pas notre problème ce soir. Non, 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 non. Alors, bulle, au-delà du terme pondre. Oui, non, aussi. Parce que moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Vous savez, genre, la question. Non, si, si, c'est une question très intéressante, parce que dans le... En tout cas, dans ma propre mythologie personnelle artistique, pour moi, j'ai toujours considéré qu'un chef-d'oeuvre était un peu, tu vois, apparu comme ça, sans que ce soit une question de... En trois jours, mais vraiment une sorte de... La fameuse idée de l'inspiration, par exemple. Que, voilà, ça coule de source, et que t'as un talent, t'es le côté inné, quoi. T'es né avec ce génie, avec ce chef-d'oeuvre en toi, et que c'est qu'une question de temps avant qu'il se réalise. Et à l'époque où je voulais devenir écrivain, c'est une petite référence à l'épisode d'avant pour être sûre que tout le monde suive. J'étais d'autant plus persuadée que j'allais devenir écrivain, que pour moi, c'est une certitude que, tu vois, ce chef-d'oeuvre, j'allais finir par le point, qu'il me fallait juste un peu de temps, tu vois, avant de réaliser qu'en fait, ça se passait pas vraiment comme ça. Et puis, au-delà de ça, dans l'histoire, par exemple, littéraire, il y a beaucoup d'écrivains qui ont justement participé à cette, un peu, cette mythologie de l'artiste, tu vois, qui se pose sur une falaise, et qui, d'un seul coup, est une illumination, et qui va t'écrire le rouge et le noir, ou te peindre un tableau, en quelques nuits, parce que, voilà, il a eu l'inspiration divine, et que lui, personnellement, il a rien fait, quoi. Donc, c'est d'autant plus intéressant à mettre en question, ou à questionner que ce qui n'est pas forcément vrai. Est-ce qu'il y a certaines histoires littéraires ou picturales auxquelles tu penses, quand tu parles de ce genre d'inspiration ? Par exemple, je pense à, je me souviens plus, lequel c'est, mais Balzac, l'histoire du type, je sais plus, tu sais, dans la... Dans la... Condition humaine ? Ouais, mais, alors lequel, je ne me souviens plus, la légende rappelle qu'il l'aurait écrit en 5 jours, et 5 nuits, et qu'il n'aurait pas mangé, et qu'il aurait bu des litres et des livres de café, et qu'il ne se serait jamais arrêté d'écrire jusqu'au point final, et là, il se serait évanoui 3 jours, et tac, le chaleur a été sorti, quoi. Mite ou réalité, j'ai m'entendu. Intéressant. En tout cas, c'est sûr qu'il y a... Stendhal, la châtreuse de Parme, sur son lit de mort, il l'a dicté. Oui, voilà. Un espèce de... Un aigre. Un aigre, c'est quelqu'un qui t'aide dans ton écriture, donc à qui tu vas compter certains passages. C'est pas juste quelqu'un qui va noter sous la dictée, c'est vraiment quelqu'un qui va écrire un petit peu à ta place. Non, non, là, il l'a dicté, ouais. Parce qu'il ne pouvait pas écrire, il était à bout de force sur son lit de mort, et il l'a dicté à la châtreuse de Parme en 50 jours, en 52 jours, si... Un scribe, quoi. Un scribe, 52 jours, ce qui est rien pour un bouquin de 700 pages, je ne sais pas combien de pages, mais considéré comme un des plus grands chefs-d'oeuvre, pour le coup, de l'histoire de la littérature française. Donc, ouais, il y a un peu cette idée-là. Toi, Juliette, t'as aussi ce genre de mythologie, d'artiste inspiré ? Euh... Bah non, mais en fait, moi, du coup, évidemment, j'ai l'idée en tête un peu contradictoire de l'artiste qui a fait des chefs-d'oeuvre a posteriori, et c'est le... En peinture, c'est l'exemple qui revient le plus souvent, c'est Van Gogh, qui est genre l'artiste, entre guillemets, incompris, qui n'a jamais rien vendu de son vivant, et qui, après, s'est fait une... A été considéré comme artiste, puisqu'il n'a jamais été de son vivant. C'est a posteriori qu'on a reconnu un talent. Bravo, Elie. Ce n'est qu'une bière. Ce n'est qu'une bière. Mais non, en fait, moi, ce sur quoi... Parce que je trouve cet exemple un peu cliché, et on en parle tout le temps, et il n'est pas si intéressant que ça. Ou alors, il souligne un truc, c'est que je pense que pour qu'on réponde à cette question, il faut aussi qu'on se mette d'accord sur ce qui fait chef-d'oeuvre. parce que ça ne va pas de soi, je veux dire. Ce n'est pas la chartreuse de Parme, ce n'est pas devenu un chef-d'oeuvre du jour au lendemain. Et pour moi, ce qui fait... Enfin, disons que... On ne va pas se mettre d'accord sur des critères esthétiques pour faire chef-d'oeuvre. Moi, pour moi, ce qui fait chef-d'oeuvre, ce n'est pas... Oui, ça ne va pas être par le prisme d'un jugement esthétique, mais ça va être plutôt... Va être chef-d'oeuvre un objet social, en fait. Et c'est-à-dire qu'en fait, va être chef-d'oeuvre ce qui fait l'unanimité. Moi, je le considère comme ça parce que... Ou la quasi-unanimité. Ou la quasi-unanimité. Rien ne fera universellement l'unanimité, mais on va vers l'unanimité dans le bon sens du terme parce que ça pourrait être unanimement considéré comme... Un objet pourrait être unanimement considéré comme pas intéressant. Mais pourquoi Van Gogh, du jour au lendemain, on a... C'est en fait, pour moi, un mouvement social qui a fait qu'on a reconnu un certain talent. Stendhal, tout ça, c'est pareil. C'est quand, tout d'un coup, plusieurs goûts se sont mis d'accord... Enfin, plusieurs avis se sont mis d'accord pour estimer qu'un objet est devenu esthétiquement intéressant. Et du coup, je pense que se poser la question de est-ce qu'on peut pondre un chef-d'oeuvre du premier coup, ça se demandait aussi, est-ce qu'on peut faire du premier coup un objet qui plaît à beaucoup, quoi. Enfin, à un grand nombre, tu vois. Alors ça, je pense que c'est un grand point de la question. Après, moi, je pense que... on ne peut pas se passer du tout des critères formels, c'est-à-dire esthétiques, de l'oeuvre en elle-même. Parce que pour moi, la reconnaissance unanime, quasi-unanime, suffit pas à faire un chef-d'oeuvre. Alors, je vais peut-être utiliser un exemple un peu polémique parmi cette respectable assemblée. Oula, il fait peur. Pour moi, par exemple, Harry Potter, c'est une oeuvre quasi-unanimement reconnue, enfin, appréciée par énormément de gens, enfin, en tout cas, assez de gens pour autant de gens que, tu vois, je ne sais pas, la jocomonde ou pas. Pour moi, personnellement, ce n'est pas un chef-d'oeuvre sur le plan des critères esthétiques. Bulle, tu veux peut-être réagir par rapport à ça. Oui, parce que moi, je suis complètement d'accord avec ce que disait Juliette sur le principe de l'unanimité d'un chef-d'oeuvre. Moi, je rajouterais un élément de plus, et c'est peut-être un peu triste à dire, mais pour moi, un chef-d'oeuvre n'a de sens que parce qu'il a vécu. Pour moi, un chef-d'oeuvre n'est un chef-d'oeuvre qu'a posteriori, en fait. D'accord. Tu vois, par rapport à ce qu'on parlait de la reconnaissance de Van Gogh ou même pour les artistes comme Stendhal ou Balzac qui ont été reconnus après coup, pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, parler d'Harry Potter comme d'un chef-d'oeuvre ou comme d'un non-chef-d'oeuvre, pour moi, ça n'a pas de sens parce que ça a 15 ans. Et je pense que dans 50 ou même 60 ans, on aura le recul nécessaire par rapport à son époque, comme je disais, c'est un enjeu social, pour se rendre compte si c'était représentatif d'une époque, si ça a véritablement porté plus d'une génération, si ça a fait rêver des milliers de lecteurs au point que, à 70 ans, on ait la larmissade à l'oeil en pensant aux acteurs, aux bouquins qu'on avait, par exemple. Attends. Vas-y. Oui. Je prends un exemple très concret qui m'est arrivé il y a peu de temps. J'étais au salon du livre de la bibliothilie. Donc, que des vieux bouquins, que des vieilles éditions, des machins. Et le salon dans lequel je suis passée vendait la première édition polio d'Harry Potter, en français. On a tous eu parce que c'était celle qui était vendue il y a 20 ans. Aujourd'hui, cette première édition, elle se vend à 125 euros le livre. Et rien pour ça, je veux dire, en termes d'argent, alors après, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est reconnu dans le monde de la bibliothilie, qui n'est pas le dernier des consommateurs de livres et d'objets d'art, comme un objet précieux qui a de la valeur. Et rien que l'idée qu'un petit format de poche à la con qu'on a tous eu chez nous, qu'on a probablement revendu trois balles à une brocante quand on avait huit piges, qui aujourd'hui vaut 120 euros, même si c'est un critère qui est très financier, ça vaut quand même, pour moi, ça vaut dire que c'était pas le chef-d'oeuvre d'une génération, mais ça va pas disparaître comme pourrait l'être, je sais pas moi, un succès comme le dernier film Avengers, tu vois. Mais moi, si je peux me permettre pour rebondir sur Harry Potter, je crois que là où je suis pas complètement d'accord avec toi, c'est que Harry Potter n'a jamais eu la prétention de se revendiquer comme je disais. Quand tu vois la critique, comment on va qualifier Harry Potter, on va pas tant parler de l'écriture, ou de, je sais pas, moi c'est trop vieux, j'en ai lu, mais j'étais petite, mais on va davantage parler du nom de vente, parce que c'est ça qui a fait d'Harry Potter un succès. Et moi, je crois qu'Harry Potter se revendique davantage comme un objet médiatique, commercial, plutôt qu'une oeuvre d'art, un chef d'oeuvre en tant que tel. C'est pas si sûr, parce que je pense qu'il y a quand même de plus en plus d'études sur le style, etc., de J.K. Rowling, de la même manière qu'il y a quelques années, on pouvait considérer Tolkien un petit peu au même stade que J.K. Rowling, et que de plus en plus, les études Tolkienesques arrivent pour montrer également le style est extraordinaire, etc. Mais je crois que vraiment... Après, sur l'idée de vécu, par exemple, je suis à la fois d'accord et en même temps pas tout à fait, parce que je pense que sans que ce soit, disons, officiellement, même s'il n'y a jamais d'instance qui puisse déclarer officiellement que telle oeuvre est un chef d'oeuvre, je pense que tu peux quand même être au contact d'une oeuvre et vraiment être persuadé à titre subjectif que c'est un chef d'oeuvre. Par exemple, moi, aujourd'hui, quand je repense, par exemple, à La Horde du Contrevent ou Bois, par exemple, de Alain Damasio, pour moi, c'est un chef d'oeuvre. Pourtant, ce bouquin a 15 ans. Bien sûr. Ce bouquin à peu près date du même moment que Harry Potter, quoi. Genre 15, 20, 30 ans, peut-être. Mais donc, ce bouquin, l'auteur n'est pas mort, il n'y a pas eu énormément d'études, il n'est pas canonisé, on ne l'étudie pas à l'école. Je pense qu'en fait, si vous voulez, il y a énormément de critères très complexes pour le chef d'oeuvre, il y en a plein qui entrent en contradiction les uns avec les autres. Je pense qu'on n'arrivera pas à s'entendre sur ce qu'est un chef d'oeuvre. Et justement, prenons justement toute la diversité de nos opinions sur ce qu'est un chef d'oeuvre et recentrons-nous un peu sur la question. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qui ont été dites sur le chef d'oeuvre, mais en revanche, peut-être un peu moins sur est-ce que ça peut arriver comme ça. Sa production. Tout à fait, sa production. Justement, pour reprendre l'exemple de Balzac, peut-être qu'il a écrit ce livre en cinq jours, mais il se trouve que Balzac, c'était... C'était déjà Balzac aussi. C'était déjà Balzac, mais c'est surtout un des mecs qui a bossé le plus son écriture. C'était un monstre de taf puisqu'il avait pas mal d'argent et donc il écrivait pour vivre, pour le coup, contrairement à pas mal d'autres auteurs. Et donc, il a écrit des milliers et des milliers et des milliers de pages avant d'être capable de prendre peut-être un chef d'oeuvre en cinq jours. Donc, peut-être que le chef d'oeuvre en lui-même, il sort en cinq jours, mais il y a quand même tout un travail préparatoire avant toute une digestion pour reprendre la métaphore de la ponte. On dit la ponte ? Je me suis demandé. Je crois qu'on dit, ouais. La ponte des oeufs. La ponte des oeufs. C'est ça. C'est joli. Et ce travail de digestion, vous en pensez quoi ? Est-ce que, même s'il n'est pas conscient, même s'il ne s'effectue pas par le travail véritable, s'il s'agit juste de maturer dans sa tête une idée, quelque chose ? Toi, Bulle, t'en penses quoi ? Moi, c'est une question qui m'intéresse d'autant plus que je pense que face à, justement, tout ce qui est production de chef-d'oeuvre, et j'en fais partie quand je vais dire la suite de ma phrase, on a tendance, et on m'inclut également, à se rassurer face à une... Disons que, face à un chef-d'oeuvre, on est toujours, en tout cas personnellement, je suis toujours mélangée entre une admiration pure, qui est de l'ordre de... C'est incroyable ce que je suis en train de voir, et forcément, en tout cas, quand c'est quelque chose qui, toi, te touche dans sa production ou dans ce que ça peut se rapporter à toi, une forme, en fait, finalement, d'envie ou de jalousie de se dire pourquoi c'est pas moi qui l'ai fait, quoi ? C'est tellement monstueusement beau et c'est tellement monstueusement moi. Moi, j'ai eu cette jalousie avec Alain Rennais pour Hiroshima, mon amour, j'ai eu l'impression que c'était... Ça m'a tellement marquée qu'en fait, c'était moi qui l'ai fait, quoi. Voilà, on a toujours cette forme d'envie qui est, moi, je pense, dans la majorité des cas, très cathartique et très valorisante, en fait, finalement, parce que c'est toujours que du positif, même si, de temps en temps, t'as une question d'ego qui se crée et face à ça, on a toute une réaction très logique, enfin, que moi, je trouve très logique, de te dire j'aurais pas pu le faire parce que c'est au-dessus de mes moyens, parce que quand tu le vois dans sa forme finie, t'as envie de croire que cet objet, il est apparu de nulle part par la lumière de l'esprit. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Et que c'est tellement rassurant pour un spectateur qui ne se sent pas capable de le faire ou qui n'a pas envie de faire l'effort de le produire, de te dire que de toute façon, c'était hors de sa portée et qu'il faut juste incliner et admirer quelque chose qui n'est pas à ta portée. Parce que c'est trop dur de se confronter à l'idée que si t'avais fait le même effort, t'aurais peut-être pu faire quelque chose d'aussi grand vu. C'est aussi, je pense que ça répond aussi à l'adage assez connu qui consiste à dire qu'un travail bien fait est un travail qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que pour moi, un chef-d'oeuvre, des esquisses qu'il a fallu avant pour le faire, etc. Comme si, voilà, ça coulait de source. Comme si les traits s'étaient alignés, les drapés, c'était déployés devant... Moi, je suis complètement d'accord et je trouve qu'en tant que spectateur, c'est fascinant aussi ce moment où on voit un tableau et on ne pense pas au fait que la toile a été blanche avant ou quand on lit un roman, on n'imagine pas les feuilles de... Enfin, on n'imagine pas le manuscrit, on n'imagine pas la page blanche, tu vois. De la même manière et je trouve que c'est d'autant plus flagrant au cinéma parce que le cinéma, il nous propose des images comme ça qu'on digère d'une façon assez passive certaines fois et on admet, voilà, l'objet est fait, voilà, on regarde, on sort, on va discuter de... Ah ouais, toi t'as bien compris ça, oui c'est bien lui qui a tué ça, machin, bon ça c'est pour les films d'action mais bon, ça marche pour tous les films et en fait, c'est vraiment quand on prend une caméra, quand on prend une perche de son, quand on commence à écrire un film qu'on se rend compte qu'un film ne coule pas de source, c'est techniquement un travail, c'est un travail de technicien que de réaliser un film et peut-être beaucoup plus que... Enfin non, je pourrais pas dire ça mais enfin c'est vraiment aussi une... quand on imagine un film c'est aussi la séparation des tâches, c'est autant d'écriture que d'imaginer une scène des plans, la déconstruction d'une scène en plusieurs plans, enfin c'est un travail que quand on est spectateur, comme on est devant un écran, on oublie tout à fait tout le travail, enfin tout ce qui a été fait en amont quoi et c'est cette force qu'a le cinéma, c'est exceptionnel quoi. Non, tout à fait, moi je me suis mis à admirer un cran encore nettement supérieur que ce que je faisais avant, les écrivains qui me plaisaient à partir du moment où j'ai commencé un peu à essayer d'écrire et au moment où je te rends compte que non, les phrases elles ne coulent pas si facilement que ça en fait. Je peux pas faire comme tout le monde. Et de fait, c'est là où je me suis en d'aujourd'hui de leur génie de te faire lire un livre comme ça du début à la fin et tu te rends même pas compte que c'est écrit en fait. Tu sens pas que le mec il a travaillé chaque mot, que genre sa phrase il l'a raturé avant etc. Et surtout tu vois pas les structures syntaxiques etc. Il n'y a pas de lourdeur, tu vois pas les ficelles en fait. Mais c'est vrai que t'as cette impression quand même que ça a été écrit une fois tu vois, je te rends compte que c'est un jet. Tu vois ? Oui. Oui, on le sent vraiment comme un truc... Pourtant c'est impossible. Parce que je pense que la force du travail c'est vraiment de réussir à s'effacer lui-même. Mais c'est dingue. C'est vraiment l'idée que plus tu vas bosser un texte et plus tu vas enlever les trucs trop lourds etc. Et plus tu vas réussir à enlever tout ce qui est pâteau, tout ce qui sent trop la plume, l'écriture. Mais dans la peinture t'as la même chose quand tu vas à n'importe quel musée on va dire beaux-arts un peu classique et que t'as un tableau, t'imagines pas toute l'épaisseur de couches de peinture qu'il y a derrière avec l'esquisse première et même les débuts de peinture où le peintre a repris sur sa première huile une autre huile pour masquer tout, reconstruire. Nous quand on voit le tableau il est fait, fini, il est figuratif, on imagine, c'est parfait et on n'imagine pas. En fait, le travail se mesure en couches tu vois aussi. Oui, c'est ça. Sur un tableau c'est d'autant plus réel que c'est physique. Oui, c'est pour ça que je pense que moi j'aimerais beaucoup en tout cas avoir accès à des brouillons d'écrivains connus et géniaux parce que ce serait génial. Je me souviens avoir déjà analysé en cours deux textes qui étaient le même paragraphe de Flaubert, l'un qui était son premier jet entre guillemets et le deuxième qui était le jet final et tu te rends compte du taf qu'il y a derrière et Flaubert avait l'habitude j'avais aussi appris ça en cours de passer ses textes au gueuloir on appelait ça le gueuloir c'est-à-dire il ouvrait ses fenêtres et il les hurlait pour voir s'il sonnait bien à l'oreille en bouche et il les faisait enfin il les lisait à ses amis etc et il supprime un nombre de mots un nombre de phrases incalculables il simplifie à l'extrême dans la dernière version il n'y avait pas un mot de plus que dans la première mais il y avait des dizaines de mots de moins et la deuxième version était clairement géniale la première était très bien il est lisible non c'était très bien la première c'était très bien je suis allé dire que ça contredisait complètement la première non parce que Flaubert voilà c'est quand même de fait c'était un écrivain enfin quand t'es Flaubert forcément ton premier jet il est déjà génial il est déjà vraiment pas mal du tout on va dire que le mec a quand même une certaine facilité non mais il pourrait être complexe comment ? il pourrait être complexe le premier jet c'est à dire ? le premier jet il est pour soi je pense il est pour soi non mais je pense qu'il aurait pu se satisfaire de son premier jet mais il serait pas devenu Flaubert parce que je pense de ce point de vue là que c'est assez ça donne pas mal d'espoir de voir que les grands génies sont des monstres de travail mais on oublie que ces gens là travaillent parfois j'ai un exemple tout aussi incroyable enfin incroyable disons aussi marquant là justement avec tout mon travail sur les lettres de Juliette Rouet ouais je peux expliquer un petit peu ce que tu fais alors j'ai pas commencé je dis ça comme si j'avais déjà tout commencé mais c'est pas du tout vrai en gros je m'occupe de faire je vais m'occuper de retranscrire des lettres de Juliette Rouet et Victor Hugo et donc j'ai en ma possession le manuscrit bien sûr les lettres de Juliette Rouet que je dois justement pas réaculiner mais disons rendre lisible au grand public et ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça où je lisais un peu au hasard une lettre de Juliette Rouet qu'elle lui avait envoyée alors je sais plus quand est-ce que c'était même temps que c'était de 53 mais je peux peut-être me tromper où en gros c'était une lettre qu'elle a écrite un soir et elle lui exprimait le fait qu'elle l'avait attendu toute la soirée qu'il était pas venu et le manque que ça représentait pour elle son absence et tout ce qu'elle avait fantasmé pendant des longues heures d'attente où il était pas venu et que finalement à l'heure où elle écrit cette lettre elle se rendrait compte qu'il viendrait plus et par pur hasard mais vraiment pur hasard j'ai ouvert les contemplations j'ai feuilleté les contemplations et j'ai eu une impression déjà vue donc j'ai repris la lettre et en fait Victor Hugo s'était tout simplement inspiré d'une lettre en prose que Juliette Rouet lui avait envoyée et sur cette prose il avait composé des alexandrins et en fait ils disent exactement la même chose que Juliette Rouet simplement c'est plus Juliette c'est Victor Hugo et c'est pareil millimétré à la virgule près et d'un seul coup comme tu disais on passe d'une lettre qui se coule qui est très belle une jolie lettre d'amour d'une femme à son amant formidable à une sorte de pépite poétique où ça pouvait pas être mieux dit et surtout quand tu compares le premier jet qui pour le coup et en plus vient d'une autre personne qui a été récupéré par un auteur de génie et qui dans son esprit une lettre qui faisait une page et demie il en a fait un quatrain et c'est il n'y a pas il n'y a rien de il n'y a pas moins d'émotions dans ce quatrain que dans la page et demie de Juliette Rouet où on retrouve absolument tout simplement les mots sont tellement bien choisis et on n'arrive pas à croire que Victor Hugo se soit inspiré d'une voilà d'une sorte de j'exagère en disant texto mais presque d'une remarque que lui aurait fait je t'ai attendu toute la nuit t'as mis du temps à venir j'ai fini par rêver toi toute seule dans mon lit j'étais me coucher et là il t'en fait une sorte de poème incroyable je me souviens plus du titre je vous le retrouverai mais c'est quand même c'est fascinant je pense qu'il y a de ça aussi justement on en revient à Pondre Pondre j'aime bien le côté où tu fais vibrer tes lèvres en fait en fait moi je trouve que j'aime bien le son ondre ouais moi j'aime bien le prrr ah bon bah on se complète alors ouais ondre parce qu'il y a ce côté un oeuf c'est à dire le chef d'oeuvre c'est cette petite pépite comme tu dis ce coeur un peu brûlant où il y a tout en un minimum de place et de mots un truc ultra précis et millimétré et je pense que ça ça demande un taf incommensurable alors est-ce que selon vous il faut bannir alors le mythe du poète inspiré qui va comme sous la dictée des anges un peu comme je sais pas William Blake ou quoi écrire tout simplement et Pondre son chef d'oeuvre sans effort moi je dis oui parce que je j'ai jamais aimé ce mythe mais vraiment jamais et je le déteste ah à ce moment là ah oui ce truc de la personne qui a une genre une révélation et qui va te sortir un truc comme ça ça me en fait même ça me hérisse le poil ah oui d'accord donc t'es passée à je n'aime pas je déteste ça me hérisse le poil d'accord bah écoute non moi je suis plutôt de l'autre côté bon alors je dis pas que j'y crois dur comme fer mais moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup cette idée de génie intrinsèque qui parlera à ta place et je pense notamment à des auteurs encore une fois là je suis malheureusement hyper tournée littérature parce que c'est le seul domaine dans lequel je me suis vraiment penchée sur la question du génie etc mais quand tu vois des auteurs comme je sais pas moi Nerval ou Arthaud qui étaient fous alliés total mais ça n'empêche pas que ça n'empêche pas non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des passages en-dessus de leurs œuvres qui ont été écrites dans un instant de folie sans jamais avoir pu être travaillées pour une seule raison parce qu'ils n'ont pas pris le temps parce que c'était tout simplement illisible autrement et qui sont enfin qui en tout cas pour moi résonnent comme une sorte de ouais de c'était même plus eux qui parlaient c'était leur folie ça s'est sorti tout seul et c'est grandiose oui mais alors Flaubert a écrit mémoire d'un fou ça parle d'un fou et pourtant c'est sûrement très écrit c'est sur le même processus d'écriture j'imagine de Flaubert et c'est tout aussi fou entre guillemets que Arthaud et pourtant c'est très travaillé tu vois bien sûr mais le fait est que dans ce cas là alors est-ce qu'on peut parler de pombre un chef-d'oeuvre quand on est dans un cas de folie n'étant pas moi-même atteinte de folie je ne peux pas me rendre compte de ce que ça fait mais tu sens bien que ces types là et ils le revendiquent à tort ou à raison ils ont écrit sous trance c'est exactement comme Baudelaire quand il écrivait les paradis artificiels j'exagère parce que ça a été retravaillé mais il y a une idée d'un état dans lequel tu te mets qui serait l'état du génie par lequel tu vas produire quelque chose qui va être formidable dans cet état là que tu ne retrouveras pas une fois que tu auras retravaillé le texte de façon sobre par exemple et moi j'avais posé une question sur cette idée de mythe qui n'était pas complètement à guérir non plus sur la question de la folie je suis quand même assez d'accord avec toi Bull et en même temps j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine maturation c'est à dire que les mecs ils sont internés tu vois Nerval a été interné j'imagine qu'il devait aussi délirer penser à ses textes penser à des phrases tu vois je veux dire quand tu es un poète ou un écrivain comme Nerval tu penses aussi littérature tu vois tu penses en littérature donc je pense que ces textes sont pas sortis comme ça en mode ah tiens je vais écrire un texte tu vois il devait penser déjà à ses textes et en même temps il y a quand même un truc est-ce que les génies artistiques que ce soit les Michel-Ange tu vois les Truffaut enfin et tout ça j'adore Michel-Ange j'adore Truffaut mais on passe un peu du coca la main bref est-ce que les génies sont simplement les mecs qui ont juste plus bossé que les autres ou est-ce qu'ils avaient un petit truc en plus Michel-Ange Michel-Ange c'est 20 personnes tu vois Michel-Ange c'est un nom si tu veux mais derrière c'est peut-être 50 personnes j'en sais rien mais Michel-Ange il n'a pas fait la chapelle Sixtine tout seul tu vois et la chapelle Sixtine c'est peut-être 50 mois qui l'ont fait donc moi ça me gêne ce truc d'artiste comme ça qui aurait je ne sais pas oui une révélation un peu divine entre guillemets qui le pousserait à crier quelque chose à peindre quelque chose à écrire quelque chose en fait ça me gêne aussi parce que je trouve que ça va de pair avec l'idée de qu'on mystifie l'artiste et moi c'est un truc auquel je suis très attachée parce que je déteste cette idée que l'artiste est au-dessus des autres et pourtant je suis quand même amenée à j'ai travaillé en galerie j'ai été amenée en côtoyer et justement parce que là où je trouve pour moi vraiment là où les oeuvres qui m'ont le plus parlé je me suis rendu compte que derrière c'était une simple personne j'adore cette humilité de certains artistes à être que de simples personnes tu vois et je trouve que c'est des fois un peu dangereux de trop mystifier des gens parce que ça leur confère une dimension qu'ils n'ont pas forcément tu vois en tout cas qu'ils ne se ressentent pas tu vois et et j'ai toujours eu du mal avec les gens qui parlaient de l'art avec un grand A ou des artistes avec un grand A et qui comme si on ne pouvait pas enfin non mais lui c'est un artiste machin non mais moi je crois qu'un artiste c'est un artiste avec un petit A et que c'est une personne tout aussi en fait je pense que c'est un technicien qui a une idée un peu plus différente que les autres et qui a réussi à la mettre à bien et qui a réussi à mettre tout le monde d'accord sur ce qu'il montre tu vois mais je me méfie beaucoup des gens qui forment un monde autour et qui le mettent un peu sur un piédestal comme ça comme si c'était une créature dominante tu vois et c'est pour ça aussi que le terme de création est un peu compliqué parce que quand on dit que quelqu'un fait une création on l'assimile presque à Dieu la créature la création avec un grand C et ça ça me dérange un peu je suis assez d'accord moi je pense que il y avait quand même les deux peuvent être conjugués dans l'idée de travail et en même temps d'inspiration je pense que le travail ne suffit pas et je pense que en fait le travail s'appuie sur une inspiration un peu première une disposition un talent appelez ça comme vous voulez un génie premier mais que ce génie n'est rien sans le travail qui va ensuite le ciseler le déployer etc mais je pense que tu ne peux pas devenir un tu ne peux pas faire un chef d'oeuvre si tu n'as aucune disposition mais juste que tu es un monstre de travail et je ne pense pas que tu puisses faire un chef d'oeuvre si tu ne produis aucun travail et si tu as juste de la disposition non mais moi je mystifie l'idée plus que l'artiste je pense que ce n'est pas la même chose c'est à dire que par exemple la Joconde c'est considéré comme un chef d'oeuvre à mesure où tout le monde le connait que c'est genre une oeuvre vraiment l'imagerie de la Joconde elle est universelle enfin tout le monde la connait pourquoi je dis ça c'est l'idée que tu mystifies je ne sais plus pourquoi je dis ça non c'est super venant trappe sur ta cuisse ça va plus fort plus fort non mais ça va non bon j'attache mais toi debout lève un pied non mais si tu veux oui pour moi ce qui fait vraiment ce qui est ce qui est impressionnant dans un travail artistique c'est l'idée évidemment c'est comme le bon élève scolaire s'il est très bon et qu'il apprend tout par coeur ça n'en fait pas un génie tu vois le génie c'est celui qui aura la bonne idée qui peut-être arrivera pas très bien à la formuler mais qui a l'idée tu vois et c'est ça qui va le faire différencier des autres parce que si c'est que de la technique dans ce cas là oui il suffit que tu sois bon pour être pour être un bon artiste mais tous les artistes ne sont pas des bons techniciens tu vois c'est juste je pense un bon un bon mix entre idées et techniques et ah oui non je voulais dire que la Joconde c'était un chef d'oeuvre mais parce qu'il avait une histoire c'est vraiment je pense qu'on pourrait il y a sûrement des textes qui ont été écrits sur ça le fait que c'est quand même un objet social la Joconde ce que ça en est devenu maintenant la manière dont c'est exposé dans un des plus grands musées du monde protégé par une vie des guerres du corps pris en photo les gens tournent le dos à la Joconde quand ils le prennent en photo parce qu'ils le prennent en selfie tourner le dos à une oeuvre d'art enfin quand même là c'est un petit peu le coup de gueule du Mardi Madi mais le geste est fort quand même de montrer son dos à la Joconde enfin c'est le mot je suis juste montrer son cul montrer son cul à la Joconde mais c'est sidérant d'aller dans un musée et tourner le dos je pense que c'est un objet spécial en plus elle a été volée un nombre de fois mais voilà c'est ce qui en fait l'oeuvre mythique volée, retrouvée mais voilà mais ce que je voulais dire c'est que parfois on oublie aussi que ce sont des équipes qui travaillent la Renaissance c'est un travail d'équipe tu vois l'Odyssée Homer jusqu'à maintenant on ne connait pas l'existence enfin il y a des grosses interrogations sur qui est Homer est-ce que c'est un groupe d'écrivains est-ce que c'est une personne est-ce que c'est un message qui s'est passé de génération en génération enfin de fait pareil pour Shakespeare pour Shakespeare oui je lui pensais mais je ne l'aurais pas dit comme ça Shakespeare 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 je crois que oui enfin bref Homer disons que c'est d'autant plus flou que Shakespeare j'imagine mais toi Bulla alors dis-moi moi je pensais à un truc parce que en soi je suis d'accord avec ce que vous dites mais mais c'est probablement parce que moi j'aime encore bien cette idée d'être siluite par le côté un peu mystique de la création pour le coup moi je n'arrive pas tant que toi Juliette à séparer l'idée de la personne pour moi cette idée elle est intrinsèque à la personne pour toute raison qu'elle gagne de son histoire personnelle des travaux qu'elle a accompli auparavant ou d'un tas de choses mais par exemple si on prend un des arts qu'on a mis de côté jusqu'à maintenant et c'est moi qui m'en parler alors que j'y connais pas grand chose la musique par exemple quand tu vois des compositeurs et alors il est possible que je dise des grosses conneries mais voilà comme par exemple Beethoven ou Mozart qui étaient quand même des sortes de génies musicaux monstrueux entre l'autre qui jouait du clatrin comme un malade et qui composait ses premières symphonies à 5 ans et l'autre qui était sourd mais qui composaient les musiques dans sa tête pour tous les instruments enfin je veux dire au delà d'un travail technique là on est clairement face à une qui est par exemple ne trace que l'existence de l'oreille absolue il y a une sensibilité musicale chez ces compositeurs et j'ai fait exprès de prendre les grands reconnus par tous parce que c'est des chefs-d'oeuvre que moi étant par une fille de musicien non seulement je n'ai pas l'oreille absolue mais avec tout le travail que je pourrais donner musicalement sur du classique je suis parfaitement incapable de composer une symphonie dans la tête et ça pour moi là il y a quelque chose de l'ordre du génie de l'inné alors divin pas divin la question est d'ailleurs mais c'est plutôt je pense de l'ordre des dispositions genre physiques dans la même manière que à beaucoup de meufs qui font de la danse depuis 4 ans à 13 ans on les vire parce qu'elles ont les genoux comme ça physiquement elles ont les genoux comme ça et donc elles ne pourront pas devenir danse aux étoiles ou de fait quand tu fais de la musique tu n'as pas les doigts assez longs pour jouer du piano parce que tu ne peux pas choper telle octave donc tu ne pourras jamais jouer telle symphonie tu vois oui mais tu peux la composer tu peux la composer on parle comme d'un type qui a écrit une symphonie dans sa tête tu ne pourras jamais l'entendre pour moi là si ce n'est pas du vilain je ne sais pas ce que c'est j'exagère mais pour moi il y a un génie qui tu vas dire bon je ne dis pas que vous dites ça mais dire que c'est uniquement du travail et que cette idée ne peut pas lui être que attribuée parce que c'était Beethoven pour moi c'est nier le génie non mais en revanche je pense que pour être capable de faire ça il faut avoir maturé du travail rien que pour pouvoir lire la musique et l'entendre dans sa tête et même séparer les instruments en écrivant une symphonie c'est forcément qu'il y a un travail je suis d'accord avec toi que l'idée peut être soudaine immédiate brillante géniale venir du ciel ou de je ne sais où il y a un truc préparatoire quand on voit Mozart qui composait des mortaux à 5 ans je veux dire en plus à l'époque c'est pas non plus comme si on avait le conservatoire national de l'époque là il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'inné qui est pas minuel c'est vrai qu'il y a un truc très étonnant avoir certains génies genre Rimbaud par exemple aussi également composait des poèmes magistraux à genre 17 ans et là t'es en mode bon il n'a pas eu le temps de mûrir ou même de travailler c'est ça même s'il a travaillé enfin je veux dire c'est pas grand chose 17 ans Mozart bon il joue du clavecin à 5 ans il n'a pas forcément composé des trucs brillants à 5 ans mais pas longtemps après disons qu'en plus je prends l'exemple de Mozart d'autant plus que pour le coup autant à 17 ans t'es déjà un adolescent bien formé en tout cas à cette époque là autant à 5 ans peu importe la chouette tu n'as pas le recul nécessaire pour te rendre compte de ce que tu es en train de faire c'était formidable ou non tu n'as pas le recul du travail tu as dit je vais faire quelque chose d'incroyable il l'a fait parce qu'il le sentait et moi c'est dans l'idée de pondre il y a quelque chose de très physique c'est ce qu'on disait au début et pour moi Mozart c'est ça le type il a senti un truc et c'était fabuleux alors on est d'accord que ses premières compositions ne valent pas ce qu'il a écrit à la fin de sa vie mais c'est aussi parce que Mozart pour le coup c'était un petit singe genre savant qui avait été mis au piano depuis son plus jeune âge surdoué qui avait avant de composer des brillantes symphonies qui avait une technicité sans pareil bien sûr juste comme tu vois comme un enfant que tu mettrais à un instrument à 2 ans et ben ouais à 8 ans il va être trop chaud oui c'est pas comme si il va avoir zéro créativité tu vois peut-être justement ça peut être une manière de brider la créativité d'un enfant de le rendre ultra perfectionniste sur le plan instrumental oui si tu veux il y a eu effectivement que Mozart soit que toutes les compositions de Mozart soient des chefs-d'oeuvre je pense que personne ne peut le remettre en cause mais de fait la première fois que Mozart a mis ses doigts sur un piano il n'a pas composé je suis complètement avec toi et c'est que forcément s'il a composé à 5 ans c'est qu'il a eu même si 5 années ça nous paraît ça nous paraît impossible mais c'est que forcément il y a eu une technique qui a été apprise pendant quelques années avant tu ne mettras jamais qu'un novice sur un instrument genre je te donne un violoncelle là que tu sois le plus grand gène du monde tu n'as jamais touché un archet ni un instrument à cordes tu ne sais pas jouer du violoncelle en tout cas il n'y a pas de gène prédispositionnel qui te donne je ne pense pas je vais vous poser une question imaginons qu'on ait quelqu'un qui ait beaucoup de choses à exprimer c'est-à-dire plein d'idées pas forcément qui prennent la forme d'une oeuvre artistique mais plein de choses à exprimer plein de sentiments vous avez compris mais qu'on n'a aucune technicité dans l'art qu'on a envie de faire usage que ce soit la peinture la musique l'écriture on n'a jamais écrit on n'a jamais peint on a plein de trucs à exprimer est-ce qu'on peut faire un chef d'oeuvre c'est-à-dire si moi demain je prends un pinceau et je décide de peindre je n'ai jamais fait ou quasiment jamais fait de la peinture je ne sais pas particulièrement bien dessiner mais tu as des choses à dire mais j'ai plein de choses à dire plein d'émotions est-ce que je peux le faire en peinture d'ailleurs en art plastique en général c'est ce qui s'appelle l'art brut c'est le fait de ne pas savoir et de faire avec des oeuvres d'art moi je pense qu'on a tous des choses à dire de toute façon et que ce n'est pas parce qu'on prend un pinceau qu'on est un artiste tu vois ça me paraît complexe vraiment je ne considère pas qu'il y a des gens qui ont plus de choses à dire que d'autres on a tous des choses à dire alors au-delà de la définition d'artiste parce que ce serait trop complexe on pourrait vraiment souvenir genre oui t'es quand même un artiste si tu le définis comme tel ou t'en es pas un parce que genre t'as pas reconnu comme tel restons sur le chef d'oeuvre pour moi si tu n'as jamais eu de pinceau dans ta vie que tu le prends pour la première fois que tu mets de la peinture et que tu prends une toile blanche et que tu en fais ce que tu veux en faire pour moi difficilement tu pourrais faire ce qu'on appelle un chef d'oeuvre parce que clairement c'est une première fois et que la première fois c'est toujours pourri voilà waouh waouh et toi oui ? non non en vrai je me suis pas que l'avocat du diable mais là dessus je suis complètement d'accord l'idée même de pouvoir produire un chef d'oeuvre sans avoir travaillé en amont quitte à mais en fait alors je vais reprendre le truc un peu à rebours je suis complètement d'accord qu'il faut un travail monumental avant de pouvoir créer une oeuvre et qui plus est un chef d'oeuvre mais ma question ma question et d'ailleurs j'ai une question moi je pense que je suis plutôt de cet avis mais bon je me demande qu'il y a être convaincu du contraire je pense qu'on peut travailler comme un malade sans jamais produire quelque chose à montrer par exemple ou quelque chose que tu vas faire publier afficher réaliser et une fois que tu considères que ce travail comme tu disais a maturé produire un truc qui sera un chef d'oeuvre pour moi t'es pas obligé d'avoir produit énormément pour atteindre un chef d'oeuvre il n'y a pas le level 1 level 2 et le level 10 ding ding jackpot chef d'oeuvre je pense que le travail est évidemment nécessaire comme disait Juliette c'est pas parce que tu me donnes un pinceau que je vais te réaliser à la chapelle Sixtine en revanche je peux travailler de mon côté enfin je j'aimerais bien pendant 20 ans et au bout de 20 ans te dire j'ai fait la chapelle Sixtine ce sera ma première oeuvre et ce sera un chef d'oeuvre c'est comme ça que moi je peux considérer l'idée de pondre un chef d'oeuvre je dis pas que moi j'ai compris l'idée c'est cette idée d'unité comme on parlait de Pépite tu vois moi je suis pas du tout d'accord avec cette idée là parce que je considère en gros c'est l'idée enfin si j'ai bien compris de maturation sans travail immédiat de la matière en elle-même non c'est pas ça que je disais moi je parle parce que si on part sur ce qu'on avait dit du chef d'oeuvre c'est à dire quelque chose qui est quand même pour moi un chef d'oeuvre il peut pas exister sans avoir été reconnu il faut qu'il y ait une validation de l'art en tout cas tu vois d'un public qui l'apprécie pour quelqu'un par exemple qui produit beaucoup de choses mais qui ne montre rien le jour où il montre quelque chose ça peut être un chef d'oeuvre tu vois ce que je veux dire sinon oui en termes de reconnaissance publique oui ça je suis d'accord ta seule production sera un chef d'oeuvre oui ça oui ça je suis d'accord avec toi oui mais ça c'est très intéressant comme pensée parce que ça veut dire qu'il n'y a pas l'idée c'est est-ce qu'un artiste se construit socialement au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il aboutisse à sa création ultime qui serait son chef d'oeuvre ou pas mais en revanche sur l'idée de maturation disons dans sa tête en gros moi je pense pas que tu puisses mûrir dans ta tête simplement et ensuite la première fois parce que c'est c'est pas seulement la première fois que tu montres c'est la première fois que tu prends le pinceau ou la plume ou l'instrument dans tes mains moi je pense pas que tu puisses produire un chef d'oeuvre à ce moment là je pense pas que quelqu'un qui pense à un roman pendant 20 ans et qui le mûrisse etc un jour il prend la plume le stylo et il fasse un chef d'oeuvre non mais par exemple prenons un type qui écrit pendant 20 ans le même roman la première version qui donne qui propose à un éditeur c'est la bonne non mais ça je suis d'accord mais est-ce que là il a pondu un chef d'oeuvre ou pas ? non parce que pour moi pondre c'est pas dans l'idée de la publicité c'est à dire dans le fait de rendre public une oeuvre pour moi l'idée de pondre c'est pas l'idée de rendre public c'est l'idée de est-ce qu'il y a un travail de longue qui a demandé beaucoup d'efforts et qui a demandé beaucoup de temps au préalable ou pas c'est à dire en gros c'est tu vois si tu montres pour la première fois un truc mais ça fait 20 ans que chez toi t'as couvert des pages et des pages et des pages de brouillon bien sûr tu peux faire enfin pour moi en tout cas c'est une évidence que genre tu peux aboutir à un chef d'oeuvre après c'est peut-être pas aussi évident que je le pense mais en revanche est-ce que tu peux réfléchir à un roman ou à une sculpture ou à un film pendant 20 ans et genre le premier jour où tu prends ta caméra ou ton pinceau que tu fais un petit gribouille sur la toile et t'essayes de faire ce à quoi t'as pensé pendant 20 ans pour moi ce sera pourable parce que pour moi le travail de la matière première que ce soit l'image que ce soit le marbre que ce soit la note le rythme la mélodie ou les mots c'est fondamental et il faut se confronter et être dans une lutte avec cette matière là pour réussir à faire c'est aussi pour ça que voilà que Flaubert passait au gueuloir ses textes parce qu'il avait beau travailler à l'écrit etc ça suffisait même pas de travailler à l'écrit il fallait encore une fois lutter contre la matière crier, gueuler etc jusqu'à ce que tout ce qui est en trop ressorte pour le virer non plus que le gueuloir c'est quand même une extériorisation des choses qui te permet un deuxième avis si tu veux genre t'as ton premier avis et le fait de crier les choses donc tu cries mais t'es aussi la personne qui entend tout en étant le criage c'est ça que j'entends par être en lutte avec le truc c'est à dire qu'en gros t'as fait un truc mais tu te confrontes à ça t'es en mode putain j'ai fait de la merde tu reprends on te renvoie ton mot aussi c'est ça qui est intéressant je pense qu'il y a vraiment un travail un travail très compliqué qui nécessite beaucoup d'efforts et de la même manière il y a énormément de peintres qui dans leur résultat final peuvent donner l'impression finaux pardon peuvent donner l'impression de ne pas savoir dessiner en fin de compte c'est un travail immense pour devenir maître de cet art de ne pas savoir dessiner quand tu regardes Picasso tu regardes ses croquis le mec il dessinait comme un dieu et quand tu regardes il dessinait vraiment genre tout ce qui est genre les croquis des beaux-arts les trucs très académiques tout ça le nu le cheval le mec il dessinait parfaitement bien quand tu prends le travail de Montbrignan qui est un travail donc très géométrique vous voyez là les quadrillages les couleurs qui est vraiment un travail de forme alors la première critique qu'on peut avoir quand on critique l'art moderne et l'art contemporain en général c'est moi aussi je peux le faire mais alors j'ai vu des croquis que Montbrignan a fait des études de fleurs mais il dessine c'est de l'anatome de ce qu'il fait c'est hallucinant c'est d'abord c'est un mec qui a une technique en dessin mais qui est au-dessus de tout le monde et pourtant il est connu justement pour avoir fait des choses que effectivement entre guillemets tout le monde peut faire c'est ça qui est fou quoi c'est ce double truc je trouve ça hallucinant pour moi de toute façon les grands artistes sont des brutes de travail des brutes de travail des brutes de travail tout à fait et la partie publique de leurs travaux n'est que la face émergée de l'iceberg et derrière il y a des efforts colossaux je pense on est d'accord sur ce point c'est d'accord bien sûr bon il nous reste 10 minutes avant de conclure ce podcast j'aimerais que pour changer on prenne un passage de littérature et que chacun lise un petit extrait là je crois qu'il part en improvisation totale un extrait qu'il a envie de lire alors je vous propose simplement de vous donner les titres de livres et vous me dites chacune le livre que vous voulez et vous piochez au hasard un extrait d'accord alors Bulle oui je vois rien de là où je suis t'inquiète je vais te les citer très bien alors est-ce que tu voudrais les fleurs du mal de Baudelaire non les petits poèmes en prose de Baudelaire non plus les regrets ou les antiquités de Rome de Dubélet surtout pas les regrets non de Dubélet le Cosmicomique de Italo Calvino non j'imagine la première gorgée de bière de Philippe Delerme mais c'est pas bien tu me l'as offert ah oui c'est vrai est-ce que tu veux ça je continue Dostoyevski la logeuse Juliette tu m'arrêtes aussi si t'as envie je l'ai jamais vue alors Gustave Flaubert le dictionnaire des idées reçues les particules élémentaires Welbeck pas lu lettre au père de Franz Kafka oh liaison dangereuse de Chaudelot de Laclau ah ça c'est classe tu veux ça Juliette attends je vais être pour les frances d'accord on est en train de faire toutes les bibliothèques délices présenter le mythe de Cthulhu de Lovecraft j'en passe certains parce que c'est parfois des trucs un peu pété c'est sympa ah moi je sais ce que je veux si c'est ah tu veux quoi ouais je veux le conte de Monte Cristo ah la jolie édition la dis donc elle vient d'où celle-là c'est le top numéro 1 un cadeau de bulle magnifique et voilà alors Juliette la disparition de Georges Perec moi là je vois je vois la saumoire ça me plaît bien Zola mais je vois aussi Candide alors il est où là mais je sais pas lequel entre la saumoire et Candide alors choisis bon vas-y pour la saumoire ouais je suis grave d'accord je préfère bien que tu lises la saumoire j'avais adoré la saumoire la disparition de Georges Perec ah bah c'est compliqué je l'ai toujours pas lu bon bah voilà parfait alors Juliette tu vas commencer est-ce que tu pourrais d'abord nous dire pourquoi tu as choisi la saumoire alors la saumoire je crois que c'est un des romans que j'ai dû lire pour le lycée je crois tout à fait moi en général c'est ce qu'on te donne en première pour illustrer un peu le roman social je pense que la saumoire c'est un des plus connus des rougoumacas je pense c'est quand même ah oui Germinal c'est vrai que mais la saumoire ça m'avait bien plu parce que j'avais trouvé ça extrêmement triste et quand même c'est un gros roman et c'est pas forcément évident là je viens de me dire que quand on a 16 ans et qu'on lit ça c'est peut-être pas et j'ai détesté mais par contre j'ai lu à l'islec j'ai trouvé ça formidable moi je me souviens du passage qu'on ne retrouvera jamais si on le fait au hasard de la description de la façade d'un immeuble qui dure 4 pages pour 3 étages en briques ou alors le fameux truc tu sais on a tous eu cet extrait le bar où il rentre dans le bar et t'as les alambics dans le fond et t'as dure pareil des lignes des lignes pour te parler d'un comptoir en zinc c'est là que j'ai appris le mot zinguer je me souviens et j'avais adoré ce mot parce que je trouve qu'il sonne un peu genre twist moi si j'avais un groupe de rock je me les appellerais les zinguer parce que pour moi ça swing comme mot c'est classe les zinguer et je savais pas que ça venait de zinc je savais pas ce que c'était en fait j'avais découvert alors est-ce que tu peux la question de gouverteur d'accord bon vas-y non non lis nous un extrait de la longueur de ton choix ok donc pas le 252 de la saumoire donc on sait pas ce qui se passe c'est la surprise c'est pas grave et il lâcha des mots crus ce n'était pas lui qu'elle cherchait les coudes à l'air la margoulette enfarinée c'était son ancien marlou puis brusquement il fut pris d'une rage folle contre l'entier ah le brigand ah la crapule il fallait que l'un des deux restât sur le trottoir vidé comme un lapin cependant l'entier paraissait ne pas comprendre manger lentement du veau à l'oseille on commençait à s'attrouper Virginie emmena enfin Coupeau qui se calma subitement dès qu'il eut tourné le coin de la rue n'importe on revint à la boutique moins gaiement que l'on que l'on que l'on pardon qu'on en était sorti autour de la table les invités attendaient avec des mines longues le zingueur ah super donnait des poignées de main en se dandinant devant les dames Gervaise un peu oppressée parlait à demi-voix faisait placer le monde mais brusquement elle s'aperçut que madame Gouget n'étant pas venue une place allait rester vide la place à côté de madame Laurie nous sommes treize dit-elle très émue voyant là une nouvelle preuve du malheur dont elle se sentait menacée depuis quelque temps les dames déjà assises se levèrent d'un air inquiet et fâchées madame Putois offrit de se retirer parce que selon elle il ne fallait pas jouer avec ça d'ailleurs elle ne toucherait à rien les morceaux ne lui profiteraient pas quant à Boche il ricana il aimait mieux être treize que quatorze les parts seraient plus grosses voilà tout merci beaucoup c'est beau c'est un passage marrant je suis content qu'il y ait eu 5 heures wow c'est incroyable ouais c'est incroyable comme sur l'incidence très beau à ton tour Bulle à mon tour je t'en prie alors déjà pourquoi tu as choisi le conte de Monte Cristo pour plein de raisons parce que déjà c'est moi qui t'ai offert cette jolie édition que je l'ai bien et qui est très belle voilà c'est mon petit plaisir egoïste et aussi parce que en hommage à notre amie Elie Olyvène qui est ici toi qui as écouté cette oeuvre quand tu étais tout petit sur tes vices moi je l'ai lu très très récemment je l'ai lu il y a quelques années et c'est toi qui m'avais prêté tes exemplaires cornées de partout avec des annotations voilà et j'ai trouvé que c'était c'était formidable parce que c'était le roman d'aventure du 19ème que j'avais pas eu la chance de découvrir parce que pour moi tous les romans du 19ème je les ai lus dans des études de texte au lycée etc alors que là c'est une sorte de pépite d'aventure c'est mon livre préféré je l'ai lu quand j'étais assez jeune et puis ensuite j'avais eu le livre audio mes parents me l'avaient offert donc qui était une version vraiment condensée etc mais qui était super bien en fait avec une bête de musique des acteurs géniaux et je l'ai écouté je pense pendant 3 ans tous les soirs avant de dormir donc je connais ce livre audio par coeur je connais moins bien le livre finalement parce que je l'ai lu qu'une fois mais il m'a quand même laissé des souvenirs assez impérissables donc je le connais pas mal et de fait ouais c'est ça en fait moi ce qui m'avait vraiment impressionné dans ce bouquin c'est l'aventure c'est la galerie de personnages innombrables mais justement il y a tellement de personnages qui sont construits que genre au bout d'un moment tu les retrouves ah mais oui il était là lui etc parce que c'est genre un bouquin de 2000 pages en tout à peu près et justement que ça se développe dans la longueur que c'est long quoi c'est à dire qu'il y a le côté aventure et en même temps il y a certaines longueurs de descriptions qu'il peut y avoir dans les romans naturalistes et qui fait que voilà ça prend du temps et que genre faut pas être pressé mais genre tu vis une bête d'aventure je me souviens plus en combien de temps je l'avais lu mais clairement pour les deux comptes de Montecristo quand t'as une lecture moyenne en termes de vitesse ça te prend plusieurs mois et justement pendant plusieurs mois t'es dans le même délire t'es dans la même aventure et quand tu l'as fini mais le souffle que tu pousses c'est formidable c'est formidable parce que là c'est la noblesse de la vengeance on dit que la vengeance c'est petit et quand tu lis le compte de Montecristo il n'y a pas mieux que la vengeance en termes d'émotion humaine c'est formidable et c'est un plat qui se mange froid voire même glacé si on en fait les préceptes de Edmond Dantès alors prenons une page au hasard tu me dis le numéro de la page alors ouais attendez parce que je suis trop prête celle de Juliette je vais commencer un chapitre si ça vous va pas de suite page 259 c'est le chapitre qui s'appelle le cimetière du château d'Yves sur le lit couché dans le sens de la longueur et faiblement éclairé par un jour brumeux qui pénétrait à travers la fenêtre on voyait un sac de toile grossière sous les larges plis duquel se dessinait confusément une forme longue et raide c'était le dernier linceul de Faria ce linceul qui au dire des guichetiers coûtait si peu cher ainsi tout était fini une séparation matérielle existait déjà entre Dantès et son vieil ami il ne pouvait plus voir ses yeux qui étaient restés ouverts comme pour regarder au-delà de la mort il ne pouvait plus serrer cette main industrieuse qui avait soulevé pour lui le voile qui couvrait les choses cachées Faria l'utile le bon compagnon auquel il s'était habitué avec tant de force n'existait plus que dans son souvenir alors il s'assit au chefez de celui terrible et se plongea dans une sombre et amère mélancolie seul il était redevenu seul il était retombé dans le silence il se retrouva en face du néant seul plus même la vue plus même la voix du seul être humain qui l'attache encore à la terre ne valait-il pas mieux comme Faria s'en avait demandé à Dieu l'énigme de la vie au risque de passer par la porte lugubre des souffrances l'idée du suicide châté par son ami écarté par sa présence revint alors se dresser comme un fantôme près du cadavre de Faria si je pouvais mourir dit-il j'irai où il va et je le retrouverai certainement mais comment mourir c'est bien facile ajouta-t-il en riant je vais rester ici je me jetterai sur le premier qui va entrer je l'étranglerai et l'on me guillotinera mais comme il arrive que dans les grandes douleurs comme dans les grandes tempêtes l'abîme se trouve entre deux cimes de flot Dantès recula à l'idée de cette mort infamante et passa précipitamment de ses désespoirs à une soif ardente de vie et de liberté mourir oh non s'écria-t-il ce n'est pas la peine d'avoir tant vécu d'avoir tant souffert pour mourir maintenant mourir c'était bon quand j'en avais pris la résolution autrefois il y a des années mais maintenant ce serait véritablement trop aidé à ma misérable destinée non je veux vivre je veux lutter jusqu'au bout non je veux reconquérir ce bonheur qu'on m'a enlevé avant que je meure j'oubliais que j'ai mes bourreaux à punir et peut-être bien aussi qui sait quelques amis à récompenser mais à présent on va m'oublier ici et je ne sortirai de mon cachot que d'homme faria mais à cette parole Edmond restait immobile les yeux fixes comme un homme frappé d'une idée subite mais que cette idée épouvante tout à coup il se leva porta la main à son front comme s'il avait le vertige fit deux ou trois tours dans la chambre et revint s'arrêter devant le lit oh oh murmura-t-il qui m'envoie cette pensée êtes-vous mon dieu puisqu'il n'y a que les morts qui sortent librement d'ici prenons la place des morts bravo bravo en plus c'est un passage très beau passage clé j'ai eu de la chance c'est vraiment basculement c'est marrant cet hasard faire du désespoir vers l'envie de vengeance superbe génial plus l'idée pour la fuite du château d'If super c'est top je suis ravi je suis ravi de vos deux passages toi c'est un passage clé du bouquin toi il y avait zingueur c'est top alors moi j'ai choisi la disparition de Georges Perec je ne l'ai pas choisi au hasard puisqu'on parlait justement du travail qu'il y a derrière un chef d'oeuvre et là pour le coup un bouquin comme ça et on va l'expliquer à nos éditeurs qui ne connaissent pas le principe de ce bouquin ne peut pas jaillir d'un esprit inspiré pour la bonne et simple raison c'est un livre donc de 300 pages écrit donc en français sans la lettre E à aucun bon mot Georges Perec a écrit un bouquin sans utiliser la lettre E qui est donc la lettre la plus utilisée dans la langue française donc c'est la disparition du E la disparition donc il y a clairement un travail assez colossal allez c'est parti on se lance page page 128 alors vous allez voir l'écriture est un peu spéciale j'ai jamais osé lire à noir un blanc disait-il un clair obscur attribut proximal d'un a contrario à l'instar du signifiant signalant ipso facto qu'il a fallu pour qu'il soit trahir tout son atour l'actualisation niant donc montrant la virtualisation il fallait pour saisir l'immaculation du blanc garantir d'abord sa distinction son idiot son krasis original son opposition au noir au rubis au safran à l'azur l'in blanc n'ouvrait-il pas motu poprio sur sa contradiction blanc signal du non blanc blanc d'un album où courut un stylo noircissant l'inscription où s'accomplira sa mort au vin papyrus abolit par son blanc discours d'un non-discours discours maudit montrant du doigt l'oubli blotti croupissant omittant du logos noyau pourri scission distraction omission affichant ou masquant tour à tour son pouvoir canyon du non-colorado corridor qu'aucun pas n'allait parcourir qu'aucun savoir n'allait franchir champ mort où tout parlant trouvait aussitôt mise à nu l'affolant trou où sombrait son discours brûlot flamboyant qu'aucun n'approchait sans s'y retirer à tout jamais puis tari champ tabou d'un mot nu d'un mot nul toujours plus lointain toujours plus distant qu'aucun balbutiant qu'aucun bafouillant n'assouvira jamais mot mutilant mot impuissant improductif mot vacant attribut insultant d'un trop signifiant où va triomphant la suspicion la privation l'illusion sillon lacunale canal vacant ravin lacanial vacoum à l'abandon où nous sombrons sans fin dans la soif d'un non-dit dans l'aiguillon vain d'un cri qui toujours nous agira pli fondu au flanc d'un discours qui toujours nous obscurcit nous trahit inhibant nos instincts nos pulsions nos options nous condamnant à l'oubli au faux jour à la raison au froid parcours au faux fuyant mais aussi au pouvoir fou à trait d'un absolu disant tout à la fois la passion la faim l'amour substruction d'un vrai savoir d'un chuchotis moins vain voie d'un moi au plus profond voie d'un voyant plus clair d'un rapport plus vrai d'un vivant moins mort oui au plus fort du logos il y a un champ proscrit tabou zonal dont aucun n'approchait qu'aucun soupçon n'indiquait un trou un blanc signal omis qui jour sur jour prohibait tout discours laissait tout mauvin brouillé l'addiction abolissait la voix dans la maldiction d'un gargouillis strangulant blanc qui a tout jamais nous taira vis-à-vis du sphinx blanc à l'instar du grand cachalot blanc qu'à câble pourchassa trois ans durant blanc où nous disparaîtrons un à un wow contre l'escape c'est souci contre l'escape ouais c'est spécial c'est assez brillant et génial je trouve je viens de me rendre compte même en termes de travail si on veut bien montrer qu'un roman de 518 pages c'est quand même j'aime beaucoup regarder les premières phrases et les dernières phrases la première phrase de l'assommoir donc le personnage principal c'est Gervais son mari c'est Lantier donc la première phrase c'est Gervais avait attendu Lantier jusqu'à 2h du matin et elle a une phrase quelqu'un qui dit à Gervais va t'es heureuse fais dodo ma belle je trouve ça beau quand même parce que bon elle attend jusqu'à 2h du matin puis on finit sur va t'es heureuse fais dodo ma belle c'est beau c'est très beau c'est très très beau je viens de le voir si vous voulez et bien cet épisode se conclut en beauté vous avez remarqué que j'ai arrêté la musique il y a quelques minutes avant de lire nos passages mais que jusque là on parlait sous la bénédiction bienveillante de John Coltrane A Love Supreme un autre chef d'oeuvre parmi d'autres chorégraphié par Ant A.Z. Kersmicker l'année dernière où Ted Levitt c'était magnifique bon à savoir d'accord et donc je pense qu'on s'est plutôt mis d'accord pour dire que non on ne peut pas prendre un chef d'oeuvre du premier coup donc les mardis les mardites qui nous écoutent si vous voulez vous aussi vous aussi j'allais dire comme nous mais non non pas du tout non si vous voulez vous vous si vous vous voulez faire un chef d'oeuvre il va falloir s'y mettre et maintenant il va falloir taffer comme nous tous en fait je pense que cette injonction on peut se la poser à nous aussi voilà donc on qui est une pépite qui est une pépite un chef d'oeuvre voilà un chef d'oeuvre accompli sorti du premier une belle ponte une belle ponte sorti de nos culs à tous les trois tel un oeuvre flamboyant ça me fait plaisir c'est très cool on vous embrasse très fort très fort on se retrouve pour la semaine prochaine on vous fait des bisous et on est ravis que vous ayez écouté cet épisode de Mardi Madi salut à toutes et à tous salut ciao